bonjour et re bienvenue sur l'atelier du geekophone petite petite vidéo donc qui fait suite aux vidéos précédentes concernant la sécurisation du compte google j'avais donc on a vu la double la double la validation en deux étapes que ce soit avec l'aide du sms mobile sms d'un d'une boîte vocale ou de l'application google authentique à tort plutôt pas mal ou carrément une impression de code jetable utilisable qu'une fois qu'on peut imprimer ou télécharger dans un fichier voilà et là en fait il ya une donc quand on a sécurisé ça quand on a fait en deux étapes il ya des applications du coup que vous allez sans doute installé ou peut-être utilisé on va on va voir certaines d'entre elles qui qui ne vont pas reconnaître le mot de passe puisque j'en avais déjà un petit peu parlé la première vidéo puisque finalement le compte google va dire oui d'accord t'es gentil mais là c'est un compte on va en fait des actions deux étapes donc ça suffit pas de mettre le mot de passe il faut voilà il faut faire la double la double authentification et ça il ya des applications qui ne le prennent pas en compte forcément c'est des applications tiers ça sont pas forcément programmé avec avec des idées avec des liens des liens logiciels qui a entre entre les deux programmes et pas n'importe lesquels puisque quand on se reconnecte donc là je me suis reconnecté sur avant de supprimer le compte sur le geek au faune gmail on va aller dans les paramètres donc là entre parenthèses que je suis en train d'uploader une vidéo on a reçu des mails qui nous disait alors là les mails d'accueil quand on crée un compte trois astuces pour profiter au vieux de gmail je importe et votre liste de contacts et évidemment ah oui c'est toujours plus pratique qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a d'autre faciliter vous la vie vous êtes le seul maître à bord c'est drôle rien que ça c'est drôle et télécharger l'application gmail officielle voilà là on est en plein dedans encore une fois google fournit tout un tas de produits d'applications etc qui sont là qui sont faites pour être pratique mais si on ne veut pas installer l'application gmail parce que évidemment les fournis dans tous les téléphones android mais on peut les installables dans pas mal de pas mal de périphériques et on peut se dire bah non mais moi j'installe j'installe pas d'application gmail je vais pas sur le web mail de gmail pour regarder je vais installer mon outlook mon thunder burn mon mail sur mac mon k9 mail ou mon application mail sur mon téléphone ou sur mon tablette etc oui mais alors dans ce cas là problème puisque vous avez puisque vous êtes puisque vous avez vous avez passé le pas pour sécuriser votre compte vous avez la validation deux étapes et de ces applications là ne sont pas compatibles avec le sms l'aller retour d'authentification il existe peut-être des plugins j'ai pas encore vu on regardera ça tout à l'heure donc toujours est il que comment comment qu'on fait ce qu'on peut quand même utiliser ces applications oui on va créer on va créer donc là on va dans nos paramètres alors si on retourne nos paramètres évidemment j'ai pas changé la scène dont vous n'avez rien vu d'en compte d'en compte et importation toujours autre paramètre de votre compte google une page s'ouvre un onglet ça ramouille parce que je suis en train d'uploader onglet sécurité et là on a les mots de passe d'application voilà c'est le sujet mot de passe d'application eh ben c'est exactement ça donc là on clique sur paramètres et là on va choisir on va choisir c'est marrant c'est qu'il ya carrément des on s'est un peu changé donc tant mieux on va le découvrir ensemble mais bon comme parfois il ya deux pages qui font un peu la même chose qui sont pas qui sont pas présentés pareil donc admettons que c'est la messagerie donc je vais créer un mot de passe pour une messagerie sur un appareil de type ordinateur windows on va dire ou autre alors ça c'est youtube sur la xbox c'est un exemple mais on va dire mon compte gmail sur thunderbird sur linux mon bout de tout au bout de tout on va dire c'est le pc portable alors on n'est pas obligé de créer des mots de passe différents pour chaque en fait pour chaque appareil mais on peut donc on fait générer et voilà donc c'est pareil ce compte étant étant fake ce mot de passe sera détruit évidemment donc voilà donc sacré sacré un mot de passe en plus alors il nous raconte qu'on peut l'oublier parce qu'on s'en sert qu'une fois que après on fait enregistrer le mot de passe dans l'application oui certes ça c'est on peut faire ça mais on n'est pas obligé donc c'est là qu'il faudra connaître ce mot de passe par coeur donc moi je suis d'avis quand même d'enregistrer les mots de passe dans les applications sachant qu'on met un mot de passe par dessus un mot de passe de session déjà de son de son pc ou de son mac on n'ouvre pas une session comme ça sans mot de passe ça ne se fait pas ce n'est pas possible ce n'est pas envisageable on a été mal éduqué par 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 windows par microsoft notamment quand on crée un compte c'est le compte administrateur il se loguer automatiquement et hop vas-y tout le monde est administrateur je lance les applications en mode admin je me connecte sur internet en mode admin je fais tout un tas de choses et les gens qui viennent tout le monde peut installer désinstaller des trucs les virus sont chez eux ils ont les droits de tout enfin c'était le bonheur total donc non ça c'est le mal c'est pas bien quel que soit le système c'est pas bien vous l'aurez compris je crois si vous avez regardé les vidéos précédentes donc ce mot de passe sera à remplacer du mot de passe que vous avez mis sur votre compte donc voilà vous avez fait voilà c'était donc dico phone gmail.com je m'aimais les paramétrages imap et smtp mais au lieu de mettre mon mot de passe de session je mets celui là spécifique qui est lui à dire au serveur de google ok c'est un compte sécurisé c'est une autre application je sais pas laquelle parce que l'on fait on je pas sûr qu'ils puissent avoir peu importe donc voilà accéder aux paramètres de votre compte google dans l'application sur l'appareil que vous souhaitez configurer remplacer le mot de passe par celui de 16 caractères indiqués ci dessus tout comme votre mot de passe classique ce mot de passe spécifique à une application permet d'accorder un accès complet à votre compte google étant donné que vous n'avez pas besoin de le mémoriser ne le noter nulle part ni le partager avec personne moi je mets un gros bémol c'est à que c'est dans le cas où on dit à l'application retenir le mot de passe sinon celui là faut le connaître par coeur ou alors il faut bien le noter quelque part n'est pas de doute même si c'est pas top et on peut le noter dans un endroit qui n'est pas forcément pas scotché sur le pc quoi donc ok donc voilà là je vais en faire un autre je veux dire bah oui mais alors j'ai une autre j'ai une autre application qui n'est pas celle fournie par google qui me gère mais mes contacts je gère autrement mes trucs par en plus plugin il ya un plugin un plugin thunderbird par exemple du client de messagerie où on peut synchroniser ses contacts sauf que c'est pareil si je mets le mot de passe de mon compte ce sera pas reconnu donc je vais créer je vais créer contact contact gmail sur plugin machin ça c'est juste pour qu'on s'en souvienne on n'est pas obligé c'est vraiment juste pour dire ah oui ça c'est le mot de passe de ça je pourrais très bien utiliser le même pour tout voilà c'est juste que c'est pas ouais bon c'est pas idiot d'en faire plein sachant que si on fait à chaque fois retenir le mot de passe si on sait une vraie misère et dans le doute une fois qu'on l'a fait générer il est là je fais ok je fais mon beau copier coller l'application étant ouverte en même temps etc où je les copie ok et si un jour on a un doute ou que l'appli ou l'ordinateur n'existe plus etc on va désinstaller ont fait révoquer et là on vire on vire tout révoquer voilà c'est que c'est plus donc je me suis fait piquer mon téléphone je me suis fait piquer mon mon truc où je sais pas quoi où j'ai un doute je fais révoquer et donc l'application n'est plus accessible et pourquoi je vous parle de ça parce que la plupart des gens bien sûr ils utilisent l'application gmail c'est tellement elle est tellement pratique oui tellement pratique mais c'est encore une application faite par google avec vos mails c'est comme le web mail ça veut dire que tout est tracé alors qu'avec au moins en utilisant l'imap ou le pop et d'une application extérieure on ne récupère que les mails et pas les pubs on n'a pas encore les pubs qu'on n'a pas les mails qui sont envoyés en plus de joint enfin les pubs envoyés en plus de jointes à nos mails pas encore mais ça ça va quand ça arrivera à créer des comptes ailleurs on en reparlera ces jours donc voilà donc ça c'est important parce que si vous êtes dit ouais c'est chouette la visite sur deux étapes à me sécuriser ça me sécurise mon code et mon compte et tout ah mais j'ai des applications tierces qui ne fonctionne plus avec mon avec mon mot de passe c'est normal il faut générer au moins un mot de passe avec ses 16 caractères et les saisir dans chaque application spécifique j'espère que c'est clair ça je sais franchement le fait enfin le fait il est mis messagerie agenda contact et c'est vraiment ça nous perturbe plus qu'autre chose parce que en fait il n'y a pas de lien entre l'application et ça c'est juste vraiment pour se donner pour donner la nature du de l'application le code c'est c'est le même pour m n'importe quoi avec n'importe quoi le code fonctionnerait si je fais contact sur un blackberry le le mot de passe que je sors ici je peux l'utiliser sur un sur un linux un machin ça n'a rien à voir c'est juste que voilà ils mettent la petite photo il explique un petit peu le principe effectivement c'est un peu mieux expliqué qu'avant donc ça a changé il ya pas longtemps peut-être qu'à force de dire que c'était nul leur leur façon de donc voilà donc ça c'est là on va dire c'est la partie pénible mais obligatoire si on veut utiliser les services de google sans utiliser les applications de google c'est à dire le web le web est une application là on est sur l'application google et l'application gmail sur iphone ou sur ou sur toutes les autres moi je vous c'est plus pratique mais je vous conseille de pisser puis enfin moi je trouve ça mieux de plutôt que d'avoir l'application d'avoir un vrai une vraie application qui n'est pas en plus au qui fait libre et open source la plupart du temps installé thunderbird installé k9 mail sur android k9 comme le robot de docteur ou docteur qui ou même l'application mail dans mac moi que j'aime pas mais parce que j'ai habitué j'ai habitué avec thunderbird et je trouve très bien et puis en plus voilà mail de mac c'est encore apple donc si je mets les mails si je mets je ne sais pas ce qui se passe dans ces applications voilà je ne peux rien garantir je peux pas dire que les mails ne sont qu'il n'y a pas des données qui partent à droite et à gauche vers la nsa vers vers les serveurs de je sais pas qui il faut être un peu paranoïaque parce qu'aujourd'hui on peut plus croire personne est ce que vraiment faut-il me croire la boucle enfin voilà donc les mots de passe d'application après la validation des étapes si vous utilisez moi je vous le conseille prenez vous un peu la tête mais vous serez vous dormirez plus tranquille les mots de passe d'application quand je dis les mots de passe ça peut être le même à ce moi vous la prenez par coeur et alors là vous êtes toujours bienvenue chez moi donc si c'est pas clair n'hésitez pas à faire un commentaire envoyer un envoyer un courrier de réclamation et je me ferai fort de réexpliquer avec d'autres mots ces mots de passe d'application je vous remonte parce que tout à l'heure dans ce compte que j'ai créé et qui va être supprimé à partir de maintenant voilà donc j'avais reçu les mails d'accueil donc ça c'est drôle juste pour rire donc importez vos listes de contacts dans gmail retrouver vos contacts rapidement c'est bien plus qu'une messagerie tatati tatata vous êtes le seul mètre à bord ça c'est magnifique pas mal foutu je ne critique pas les fonctionnalités les paramétrages etc les confins de confidentialité etc c'est toujours un petit peu là c'est un petit peu la merdouille c'est bien fait exprès comme sur facebook la validation deux étapes donc elle a été acceptée on reçoit un mail et là vous avez bien créé un mot de passe spécifique à l'application pour le contenant donc on me confirme que j'ai créé un mot de passe spécifique pour l'application tartan pion un seul mot de passe suffit il suffit de le mètre voilà moi j'ai mon compte je peux vous montrer après tout donc ça c'est un android c'est un nexus 5 bon j'ai viré j'ai viré le google android qui est de qui est fourni et j'en ai mis un autre qui est fait par d'autres voilà bon ça permet de désinstaller les applications en fait pour ça on en reparlera voilà c'est un petit peu l'étape au dessus mais mais j'espère qu'un jour ça viendra on pourra choisir ce qu'on installe est ce qu'on désinstalle donc k9 mail k9 mail voilà le compte maxuelo voilà bah franchement je vois pas pourquoi je mettrais gmail c'est la même chose c'est la même chose en libre et open source et en mieux avec plus de fonctionnalités et puis mais sans me faire traquer par tout un tas de trucs donc voilà et puis ben je crois que c'est tout donc je vous dis à bientôt pour ce que c'était un petit ajout sur l'atelier du geek du geekophone je vous dis à la prochaine fois pour en monter encore un petit peu de niveau et j'attends retour avec impatience allez faites le pas je suis prêt même à vous aider je suis prêt à faire ça je le fais d'ailleurs pour ça il n'y a pas de pub sur mes vidéos et celle de raoul non plus bien sûr c'est juste pour partager de la connaissance donc part à les jeux partager le aussi et peut-être que on fera vaciller ce monde de dominants allez à bientôt ciao